Ça, c'est du gaspillage. Heureusement, il y a l'appli Phénix. Son fondateur Nicolas Perrin est d'ailleurs en train d'expliquer en ce moment le principe de cette application qui géolocalise les invendus dans quelques points de vente dans la région rennaise. Tout le monde peut désormais télécharger son appli pour acheter en ligne les excédents mis à disposition par les restaurateurs à un prix du coup moindre et du coup, de cette façon-là, faire à la fois une bonne affaire et un bon geste pour la planète. Parce qu'on est responsable qu'on soit gérant d'un petit restaurant, d'une petite épicerie ou bien d'un grand supermarché ? Exactement. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire nous concerne tous. Même nous, en tant que citoyens, on représente finalement plus de 30% du gaspillage alimentaire, la distribution à environ 10, la restauration collective presque 20. Et donc, il faut adresser des solutions auprès de chacun des acteurs. Ça passe aussi par une sensibilisation dans les entreprises peut-être, puisqu'on parle beaucoup de travail ici à 360 possibles ? Exactement. Alors, de plus en plus d'entreprises nous commandent des formats de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage pour leurs collaborateurs. Et après, il y a aussi les actions concrètes qu'on peut mettre en place auprès des industriels, auprès des distributeurs, qui permettent quand même justement de mettre en application ces valeurs, ces volontés de lutte contre le gaspillage. Vous étiez tout à l'heure aux côtés d'experts en insectes, en monde de la pêche. Qu'est-ce que vous avez appris de cette conférence ? Alors, j'apprends que les solutions à partir d'insectes deviennent de plus en plus nombreuses et puissantes. Et c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, on ne va pas pouvoir continuer à consommer de la protéine animale, en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui, durablement et à long terme pour tout le monde. Donc, c'est une très bonne chose. Ce que j'apprends, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions contre les excédents alimentaires. Et ça aussi, c'est positif, même s'il reste encore beaucoup de combats à mener.